bonjour à tout on se retrouve mercredi 4 novembre 2020 pour un nouveau haul action voilà ça fait un petit moment que je n'ai pas fait puisque j'ai concentré mes achats du mois d'octobre dans cette vidéo en fait j'essaye d'y aller moins souvent parce que c'est vrai que c'est un sacré budget qu'on calcule à la fin on fait toujours ah ouais c'est pas cher une 10 15 20 30 euros mais à la fin du mois ou alors on approche des 100 balles si c'est un budget bon sur ce je vais commencer par vous montrer ce qui n'est pas lié au scrapbooking donc un petit mascara je ne l'ai pas encore ouvert mais bon donc là c'est le max and more le volumizing qui est bien noir toujours pour les yeux j'ai trouvé cette jolie palette blommé et à l'intérieur attention ça va briller voilà des couleurs les couleurs des couleurs d'être pas naturel donc franchement pas être de faire à paupières ou de 21 tintin la peau sèche ou humide comme on veut des vingt et un fois un gramme précise ensuite je me suis repris des petites des petites paires de ciseaux j'en ai pris deux donc on a déjà une qui est montée au grenier et franchement comme là je fais beaucoup de pair en ce moment de le tissage ça va super bien pour couper le petit film ou c'est long donc j'adore ensuite belle découverte my bullet journal mais en black paper édition voilà donc le black paper c'est que les pages sont noires et les points sont blancs bon ben il ya plus il ya des exemples à l'arrière il ya le petit livret à l'intérieur mais le truc c'est il faut trouver les crayons qui qui vont bien ce papier noir voilà sinon il y a 96 pages en 90 grammes d'épaisseur et j'ai payé dans les deux trois euros je me souviens plus trop mais c'était vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver en clair fontaine ou ce genre de marque ou la molle skin ou le fameux le strom voilà niveau papeterie rayon loisirs créatifs adultes j'ai craqué sur ce petit lot de washi tape il est petite pâte de charles à forcément j'ai craqué et ensuite ben beaucoup de blocs et beaucoup de choses sur le thème noël voilà je vais commencer par j'ajoute c'est la troisième fois que je filme parce que j'ai hâte pas de bafouiller il ya des bruits bizarres et tout et tout donc bon allez je vais rechercher le black and white collection j'ai craqué pour ça en fait les petits pots de miel ils sont trop trop chaud les petites voitures également et puis un autre que je vais vous montrer cette page là elle est trop belle voilà ensuite nous avons sur l'argent je veux vous l'absolument le water color design je suis vraiment trop trop chaussi avec les petites lunettes on a les tasses donc c'est les tasses de thé je vais vous montrer plus précisément là franchement même ça même ça juste ça les superbe nuages d'un j'adore j'adore voilà les fameuses cup of tea donc ce bloc là je les pris en deux fois pour ceux qui aiment les mojitos voilà moi j'aime pas ça donc voilà concerné tranquille qu'est ce qu'elle est mais ça par contre j'aime les meufs et nos mertilles j'adore ben voilà les pastiques trop chouette aussi et là aussi on a encore nos pots de miel en beaucoup plus petit par contre donc bon allez sur ce je remballe mes deux blocs de water color design mais sur le côté j'espère que ça va pas tomber j'ai craqué pour un jour l'anine design paper j'ai pris le vert c'était celui qui me plaisait le plus je vous montre à l'arrière ce que ça donne voilà et un autre design pad aussi encore en vert en rose c'est celui ci voilà c'est le design qui sont vraiment très basique en fait donc c'est vraiment ça passe partout notamment celui ci je l'adore et en plus c'est en foie là ouais après il est fond celui-là aussi mais il est un peu chargé mais voilà en fait ils vont vraiment le travailler en petites touches celui ci je vais y arriver les xo pareil avec les petites que trop trop chou le damier toujours en feuille donc à une page feuille page normale la page est normale elle est là voilà franchement joli bloc joli bloc on passe à noël si vous voulez bien bon au niveau des blocs donc le luxe paye peur bloc j'ai pris que ce modèle ni que celui ci qui m'intéressait voilà donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur on est toujours du vélo mais on a ceci j'adore voilà ici avec une espèce de village de maison de noël les petites soquettes sont trop chou également voilà franchement c'est un joli set les papiers sont magnifiques pas celui-là mais bon pas celui-là non plus mais celui ci celui-ci pareil magnifique et mon chouchou les petites maisons voilà au niveau des kits alors quand j'ai été avec ma copine famille à sa main donc à côté de chez elle je ne savais pas qu'ils allaient en faire ce kit là c'est les bappé les papercraft c'est donc j'ai pris celui avec euh euh le co le cosy winter c'est marqué dessus là j'ai pris également euh le let it snow donc en thématique hiver avec le renard il est magnifique voilà je vous conseille de les de regarder plus attentivement l'arrière en magasin parce que là c'est vrai qu'en caméra c'est pas génial vous voyez sur d'autres chaînes et moi c'est vrai que là vu comment et figure et configurer mon bureau c'est très compliqué pour moi de vous montrer en détail et nous avons le kit me warm donc dans les tons verts c'est vraiment euh nature là on va dire donc il y a les cerfs les ours les loups euh on a des rondins de bois on a la forêt enfin voilà quoi on a les plaies de les euh très nature donc les euh les petits lapins les souches de bois etc etc ça et là bah c'est pareil et puis là bah le ah non ah celui là il est trop trop bien aussi je l'ai pris deux fois celui-là le rose voilà donc normalement il n'y a que 4-7 donc j'ai tout un noir et blanc aussi je crois je sais plus bon j'en ai pris 4 donc le rose le vert le bleu et le rouge que je vous ai montré celui-ci je l'ai pris en deux fois pareil il était trop trop beau donc voilà je l'ai pris en deux fois donc ça c'était pour les paper craft set maintenant les blocs 15-30 en fait je vous montre mes dernières acquisitions avant de montrer ce que j'ai acheté en début de mois d'octobre voilà euh sur les 6 motifs de blocs que j'ai pris enfin les thématiques j'en ai pris 3 c'est déjà pas mal puisque j'en ai encore deux l'an dernier en fait j'ai une desserte complète du bloc comme ça le bloc 15-30 et de 15-15 j'ai pris celui-ci oh il y a mon papa qui miaule qu'est-ce qui se passe chaton hop on a le bonjour de blackjack maman je veux sortir bah tu vas attendre on a celui-ci ça sent bon celui-là franchement tout ce qu'il avait pensé tiens magnifique et également celui-ci thématique bleu blanc trop trop beau voilà et on va finir cette vidéo avec les blocs 30-30 j'ai pas tout pris je l'ai pris quand même alors que j'aurais pas du mais bon comme chaque année on sait avoir allez je commence par celui-ci le christmas euh donc là c'est avec le glitter euh et c'est un peu euh le vieilli en fait hein il y a des petites images avec des vieux pas noël un peu vintage donc euh trop trop sympa on va faire dans la même thématique de couleur tout au moins donc là encore avec des paillettes donc là c'est des textures donc là c'est les fonds en fait épines bois neige les petites pommes de pain etc franchement sympathique dans les thématiques bleues alors celui-là j'ai craqué tout de suite dès que je l'ai vu vraiment thématique hiver et pas forcément noël avec euh cette jolie euh cette jolie représentation avec les animaux dans la forêt et le bleu foncé voilà c'est pareil la lune avec le traîneau euh en fond magnifique voilà autre petite chose que j'ai acheté chez euh action vous avez vu le chat ? j'ai vu qu'il y a des nouveaux jouets malheureusement là j'ai euh bah le jouet est en bas et j'ai pas pris la boîte non plus donc c'est un espèce de jouet comme ça un peu en poire il y a différents trous à l'intérieur et à l'extérieur donc on verse les friandises par dessus les friandises font tout le tour en fait c'est une espèce de spirale et en fait quand le chat touche enfin fait un peu basculer la boule normalement il y a des friandises qui tombent par terre mais lui il en a rien à cirer donc euh j'ai dépensé 3 euros pour rien voilà je suis contente mais bon peut-être que euh je l'offrirai à quelqu'un qui a un chat et puis voilà quoi voilà voilà avant de finir je vous montre également une petite chose très très intéressante c'est le make-up light et euh très très pratique très très efficace au niveau des de la luminosité moi je l'ai installé dans la salle de bain par contre les ventouses c'est un petit peu de la merde voilà donc là c'est le côté où on met les piles où on peut attacher avec des clous qu'est-ce qu'il y a mon bébé on va sortir mon bébé qui veut sortir ça attends 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 je montre là il y a l'interrupteur et puis je vais vous montrer attention les yeux voilà donc c'est vraiment un éclairage blanc pour faire il fait jamais ça il fait jamais ça allez sur ce j'enlève c'était pour vous montrer donc ça c'était 4,75 euros en tout comme ça enfin moins de 5 euros franchement très très pratique par contre les piles ne sont pas fournies bon sur ce je me fais frêter la face je vous laisse à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt je suis tchetti à bientôt